L'avancée de la mer du fait de l'érosion côtière est réelle. L'accroissement rapide de la population dans les zones côtières du fait des activités économiques qui s'y déroulent contribuent davantage à les dégrader. Face à cette situation, il faut faire vite pour trouver des solutions idoines. C'est ce qui explique la première réunion ici même à Abidjan de la Moloa, la mission d'observation du littoral ouest-africain, instance opérationnelle du programme régional de lutte contre l'érosion côtière de l'UMOA. Il s'agit au cours de cette rencontre de mener des réflexions en vue de la protection des zones côtières du littoral. L'UMOA, avec ses partenaires, a mis en place un outil scientifique important qui va aider les décideurs à anticiper les situations à l'origine des risques de catastrophe et à proposer des solutions adaptées pour notre littoral. Cette rencontre permettra aux experts des 11 pays membres de prendre en compte les activités et les premières réalisations de la Moloa afin de prévenir et répondre aux risques côtiers induits par le changement climatique. Ce qui manque un peu, c'est la coordination entre les internationales et surtout les moyens. Là, nous sommes en train de voir ensemble quels sont les défis, quelles sont les contraintes qui se posent et quelles sont les recommandations adaptées. La mise en place de la Moloa résulte d'une vaste étude régionale sur les régions et les risques côtiers diligentées par l'UMOA. Cette étude a débouché sur une cartographie de 1000 kilomètres du littoral et un schéma directeur du littoral ouest africain. Elle a été validée en mai 2011 à Dakar par le ministre en charge de l'environnement de l'espace UOMOA. Sous-titrage Société Radio-Canada